Armel est une femme de terroir. C'est ici, dans Sévigne, que la viticultrice de 47 ans s'épanouit. On a tellement bossé dans Sévigne. On fait des journées de 12 heures et on les fait avec plaisir parce que la passion nous anime. Et c'est toujours en famille que ça se passe chez Armel. C'est vraiment, car mon mari était viticulteur, que je me suis jetée complètement dans cette branche-là d'activité. Maintenant, on transmet à notre fille Alice que nos plants de vignes, qui sont certains centenaires, vont continuer à vivre de nombreuses générations après nous. Fière de cet air, Armel est encore plus de sa cave, le joyau de son patrimoine. C'est la mémoire de notre domaine et donc on est très, très fiers de toutes ces vieilles bouteilles. C'est ici qu'elle a construit son palais taillé pour le vin et la bonne chair. Mon métier va m'aider pour le repas. J'ai un goût assez sûr. Armel n'est en effet pas seulement viticultrice, elle est aussi trufficultrice. La truffe, et particulièrement la truffe de Bourgogne, c'est ma passion. Ça fait 20 ans que je travaille la truffe, je la connais très, très bien et je ne m'en lasse pas. Un trésor caché qu'Armel déter grâce à sa petite bande de chiens. Voilà mes toutous qui nous cherchent les truffes. Ils ont envie d'y aller, ils ont envie d'y aller chercher la truffe. Tout aussi motivée que ses toutous, Armel compte faire frémir d'envie les papilles de ses invités et surtout défendre la gastronomie de sa région. Vive la Bourgogne, vive la bonne gastronomie. Je suis fière d'être bourguignonne. Mon dîner, c'est un dîner 100% truffe car il y aura de la truffe de Bourgogne dans chaque plat. On touche plus ou moins discrète pour que ça monte en intensité. Ardoise de cave vognère parce qu'on est à Vaune-Romanée. Arôme secret parce que dans chaque bouchée, il y aura des petites choses à la truffe. Une récompense vivrée du caveur. Alors c'est paradoxal, le caveur ce n'est pas quelqu'un qui est dans la cave alors qu'on est dans une cave ici. Le caveur c'est celui qui va chercher la truffe. Dans le monde du cavage, on a l'habitude d'appeler la récompense du caveur, c'est la glace à la truffe. Bonjour, bienvenue chez moi. Merci. Alors la visite va commencer par là. C'est-à-dire la cave ? C'est ici que va se passer ma soirée. Donc c'est ma cave, c'est mon domaine, c'est où je me sens particulièrement bien. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, Armel n'est pas une chauves-souris, non. Admirez plutôt. C'est où je travaille le plus souvent. Et c'est où on passe des bons moments avec les amis. Donc je vais les envoyer, les emmener avec moi dans mon petit caveau privé. C'est ici que tout va commencer. Je vais les installer dans cette pièce-là, enfin cette pièce, cette cave merveilleuse avec plein de vieux millésimes. Je pense qu'ils vont être étonnés d'être dans une cave enfermée. Enfermée ? Enfin, pour de faux, hein ? Il va falloir prendre l'apéro quand même. Maintenant, on arrive dans la cave où va se passer l'apéritif. Comme mes convives ne vont pas être très réchauffés, je vais leur mettre à faire passer la cave de la confrérie de la truffe de Bourgogne, que j'ai créée avec quelques amis tellement on était passionnés de recherche de truffes et aussi de cuisine à base de truffes. Ah, mais évidemment, la truffe nous va la rassurer. Si vous voulez venir avec moi, on va visiter l'étage. Avec plaisir. Armel ? Armel ? Oh, Armel ! Comment est-ce qu'on sort d'ici ? Je vais préparer ma glace à la truffe, donc je vais reprendre mes quantités que je prévois. C'est important quand même, la balance. Pour ça, on est précis. Donc je vais prendre 100 grammes de truffes. La précision, c'est essentiel chez Armel, surtout quand on parle de sa merveilleuse truffe. C'est pas mal, la truffe a besoin d'infuser, de se parfumer, donc absolument, il faut que, voilà, je la prépare dès le départ du repas. Et efficace avant tout, le colonel Armel enchaîne. 1,5 litre de lait, on fait chauffer le lait. Ça y est, ça c'est chaud. C'est parfait. Un couvercle, ça infuse. Ça fait vraiment longtemps que je cuisine la glace à la truffe avec mes amis, on l'a expérimenté de nombreuses fois. Et donc c'est vraiment quelque chose qui surprend toujours les invités. Donc là, je prends 4 jaunes d'œufs. Pendant ce temps-là, mes truffes ont infusé. Il est temps de les retirer du feu. Parce que ce que je veux pas, c'est que les truffes, elles cuisent de trop. Donc seulement infusé, mais pas cuire dans la cuisson du lait pour faire ma crème anglaise. La base de cette glace à la truffe, c'est une crème anglaise où il y aura eu de la truffe d'infusé dans le lait. Maintenant, je compte mon sucre. 75 grammes exactement. La couleur de l'œuf, elle commence à changer avec le sucre. Voilà, je réincorpore tout ensemble avant de faire cuire. Maintenant, je vais faire cuire la crème anglaise. Maintenant, attention de ne pas trop monter en température. Je ne lâche plus des yeux ma casserole. Il faut surtout pas que les jaunes coagulent pour avoir une bonne glace à la truffe. Maintenant, je réincorpore les truffes dedans. Dernière étape, la sorbetière. Maintenant, je vais mettre la glace dans la sorbetière. Elle a refroidi. C'est la récompense du caveur. On pense que c'est vraiment la chose qui fait le plus ressortir les parfums de truffe. Pour pouvoir refaire chez vous cette glace à la truffe, suivez attentivement ses instructions. Faire bouillir 50 cl de lait et y infuser 100 g de truffes mixées. Mélangez 4 jaunes d'œufs et 75 g de sucre. Enlevez les truffes et incorporez le lait infusé dans ce mélange. Faire chauffer cette crème anglaise sans la faire bouillir. Puis réincorporez les truffes et mettre le tout dans la sorbetière. Laissez quelques heures au congélateur. Je vais faire mes paupiètes maintenant. Mais avant qu'Armel parte à l'assaut de son lapin, voyons quels ingrédients elle compte utiliser. Deux lapins désossés. Deux pruneaux. Un oignon. Quinze oignons grelots. 20 mini carottes. 300 g de petits pois. 5 pommes de terre. Un peu de thym. Du vin blanc. 10 g de truffes. Quelques morceaux de truffes marinées au cognac. Mais pour commencer, il faut s'occuper du fameux lapin. C'est mon ami le grand charcutier boucher qui me l'a préparé. Juste un tout petit peu de pruneaux au coeur. Pour la couleur, pour le moelleux. Et la truffe ne sera que dans la sauce. Maintenant, je vais barder avec le lard. Donc, dessus, dessous, autour. Ça va permettre que ma poupiète ne se démonte pas. Il me faut des oignons. Une fois les oignons mis à terre, Armel se lance dans la cuisson. Ok, je vais mettre mon lapin. À veiller. Je vais retourner plusieurs fois pour bien surveiller la cuisson. Mes truffes. La truffe et particulièrement la truffe de Bourgogne, c'est ma passion. Ça fait 20 ans que je travaille la truffe. C'est de la truffe qui est marinée dans le cognac. Je vais juste en couper des petits morceaux encore avec mon hachoir magique. Que je rajouterai dans la sauce. Ça donnera bon goût. Voilà, c'est joli. La couleur est bonne, ça sent bon. Un petit peu de farine dessus. Pour faire épaissir ma sauce. Sel, poivre, Et un blanc. Les petits morceaux de truffe. Et un petit peu de thym. Bon, bah maintenant, On va laisser Gentiment Cuire à découvert Pour que l'alcool s'évapore un petit peu. Et il reste encore les légumes à éplucher. Corvée de peluche. Carottes, pommes de terre et petits pois filent dans les casseroles. De la truffe. Donc on va quand même mettre les petits plats dans les grands. Ce soir, Armel sort le grand jeu. J'ai vraiment envie que ça soit beau. C'est leur façon vie. C'est notre service de mariage. Et de la truffe. C'est un produit noble. C'est important quand même De la mettre en valeur aussi De cette façon là. Porcelaine et argenterie, s'il vous plaît. Sans oublier des verres à vin de haute volée. Alors, le vin blanc. En premier. Des grands verres pour le vin rouge. C'est des verres qui vont super bien Pour développer les arômes. Et les verres à eau. Pour se désaltérer. La pièce maîtresse de ma déco, c'est la truffe. Le plan truffier. La truffe, disons plutôt une montagne de truffes. Où ils ont bien bossé les chiens d'armel cette semaine. Avec les plus grosses autour. C'est la symbolique. La racine de l'arbre porte la truffe. Donc, on va penser que les racines de ce futur arbre à truffes. C'est un chêne. Je trouve que c'est magnifique. Ça va embaumer la pièce. Parlen, une jeune amatrice de vendange, approche. Et surprise, ce n'est pas chez Armel qu'elle entre. Mais dans sa cave. Bonjour, salut. Là, c'est super. C'est ce que l'on attendait depuis le début de la semaine en plus. Ta cave est magnifique. Elle est grande. Elle est pleine d'odeurs. Et vraiment, c'était vraiment génial. Eh oui, on est dans la cave. Salut, Romain. Bonsoir, Armel. Ah oui, c'est ça. Tous ces tonneaux, tous ces bouteilles, l'odeur. J'avais... C'était une découverte pour moi. Eh oui, c'est Alice. Une des fins gourmets de la semaine qui vient d'arriver. J'ai adoré l'odeur. Et puis le cadre. Le cadre est magnifique. Je suis très, très fière de leur montrer ma cave. De leur montrer mon domaine. De leur faire découvrir qu'ils apprennent quelque chose. Dans le temps, les anciens ne mettaient peu en bouteilles. Ils vendaient plutôt en pièces. Donc ça, c'est la pièce. Ah, d'accord. Donc 228 litres ou 300 bouteilles. C'est Vincent ! Ah, quel farceur, ce Vincent. Ce grand amateur de gastronomie bourguignonne est dans son élément. Même si je n'étais pas surpris d'arriver dans une cave parce que je l'avais deviné à l'avance, j'ai été réjoui par l'odeur de cave qui m'est si familière. Bienvenue dans ma cave. Voilà nos 5 amateurs de cuisine réunis. Armel va pouvoir enfin dévoiler tous ses mystères. Dans un instant, Armel va faire découvrir à ses invités sa passion dévorante pour la truffe. Nous sommes de retour dans la belle cave d'Ijeunesse d'Armel. C'est dans ce lieu d'exception qu'elle compte initier ses convives à une chasse très particulière. Alors avant de passer à l'apéritif, je vous propose de faire un petit jeu. Eh bien, ça va être de caver. Caver, ça veut dire chercher la truffe. Alors on cherche la truffe avec un chien. Donc vous allez être accompagnés d'un chien pour chercher les truffes qui sont cachées au pied des chenots. Diana ! Viens ma fille. Oh non ! C'est un nounours ton chien. Alors Diana, il faut que tu lui parles, il faut que tu la caresses. Bonjour Diana, faites connaissance. Allez, c'est parti ! Charlène s'élance, mais Diana n'a pas l'air très motivée. Elle ne veut pas avancer. Allez, cherche ma fille, cherche. Vas-y, vas-y. Cherche. Vas-y, ah oui, oui, j'en vois une. Ça ne serait pas un peu de la triche ça, vu de nez. On la ramène. On est à 1 minute 20. Merci. Allez, viens, on recontinue. Allez, viens. Charlène était super douce, alors du coup, Diana ne demandait plus que des câlins. Vas-y, vas-y. Cherche bien, cherche bien. Est-ce que tu veux quelque chose ? Oh, c'est là qu'on va continuer. Bella, 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 Bella. C'est parti. Alors, regarde. On sent ? Allez, sent. Attention. Attention, je pense que oui, elle est bien motivée. Bravo. Cherche, cherche. Oh, ben décidément. Oh, c'est bien, ma fille. C'est bien. Allez, on continue. Alice a le vent en poupe. Déjà deux truffes dans son escarcelle. Elle est à se demander ce que va réserver Perla à Vincent. C'est parti. On y va. Allez, cherche. Dis-lui ce qu'elle doit chercher. Cherche la truffe. Elle est où la truffe ? Voilà, le coup de pâte. Bravo. 19 secondes. Maman, t'es en train de serre, là ? Cherche, cherche, cherche. Allez, elle est où la truffe ? Elle est où ? Et voilà. On n'arrête plus Vincent qui galope de truffe en truffe. Voilà, c'est... Ouais, Perla, elle se croit vraiment. C'est fini. Romuald, j'ai cherché un expresso. Expresso, c'est un jeune chien qui a juste un an. Allez, papi. Allez, cherche, cherche. Dernier de la compétition, Romuald est plus que motivé. Il lui faut 5 truffes pour battre Vincent. Mais elle est passée où la truffe ? Il a bouffée. Et il a bouffée. On n'a pas le droit. On lui reprend, on lui reprend. On lui reprend. Expresso, c'est un rapide. Ah ouais ! Il était vraiment très rapide et à chaque fois qu'il en trouvait une, il l'a chopée. J'avais vraiment du mal à lui extraire de la bouche. Un chien gourmet, voire gourmand. Romuald n'a pas fini de se battre. Allez, 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 allez. Allez, cherche. 1, 1, 0. C'est fini pour Expresso. Et c'est Vincent, parfait dans son rôle de compétiteur gastronome, qui remporte la première place. Je te félicite, je te remets la plus du Domaine de Rion. Je ne l'ai jamais eu pour ça. Félicitations. Merci. Alors, maintenant que vous avez bien cherché les truffes, je vais vous faire découvrir une autre de mes passions. Je suis membre de la confrérie de la truffe de Bourgogne. Et je vais revêtir la cape et vous mettre une cape aussi pour vous. Et voilà nos convives rhabillés des pieds à la truffe. Alors, chers amis, maintenant que vous avez revêtu la cape, vous avez mérité de prendre votre petit apéro. Je vous propose de déguster un vin en fût, donc qui n'est pas encore mis en bouteille. C'est le millésime 2009. C'est un millésime que tout le monde attend avec impatience. Chez Armel, le vin se boit comme nulle part ailleurs. Alors, j'ai voulu vous le servir en verre noir pour que vous ayez plus de sensations aromatiques. Pour que vous creusiez un petit peu plus la tête au niveau des arômes. On va aller s'installer. On est dans une cave. Très bien. On est bien. Santé. Santé.